Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup. Pour votre présence aujourd'hui, on est dans une nouvelle séance de webinaire sur les dispositifs de financement de la recherche. Aujourd'hui, on va discuter des mécanismes de financement liés à la Commission Fulbright. On a aujourd'hui trois personnes qui peuvent nous donner des informations, des retours, des expériences autour du processus de candidature et puis également le déroulé de leur mobilité aux États-Unis. Nous avons le plaisir d'avoir Martine Roussel qui est directrice exécutive de la Commission franco-américaine à Paris. Marjane Litté qui est professeure de civilisation américaine à l'Université Cité, alors ça change toujours de nom, mais c'est donc Sorbonne Paris-Nord, c'est bien cela, et Marie Ménard qui est donc actuellement doctorante en quatrième année en civilisation américaine. Je vous laisserai vous présenter peut-être plus en détail par la suite, donc on va donc procéder comme d'habitude. On va donc écouter chacune d'entre vous et puis ensuite ouvrir une petite séance de questions à la fois sur la présentation et puis peut-être sur d'autres éléments qui n'ont pas forcément été mentionnés. Donc merci beaucoup Martine, je vous laisse peut-être débuter ici. Merci. Bonjour Lucie, merci pour cette invitation. D'ailleurs je suis ravie d'avoir cette opportunité de présenter les bourses Fulbright et je trouve que c'est un super timing parce qu'on vient tout juste de finir les sélections, enfin c'est d'ailleurs même pas complètement fini pour ceux qui vont partir et donc moi j'ai des choses un peu très fraîches dans la tête sur les profils, etc. Et puis c'est aussi un bon timing parce que certes nos appels sont publiés en septembre, mais c'est toujours qu'ils se préparent en amont, donc il vaut mieux y penser avant. Donc je vais revenir sur tout ça. Donc je suis la directrice de la commission franco-américaine, Fulbright, c'est une fonction que j'exerce depuis deux ans, donc j'ai déjà vu deux promotions passer, c'est ma deuxième sélection, donc je commence à bien pouvoir parler de ce programme et néanmoins souvent les meilleurs ambassadeurs ou ambassadrices en l'occurrence, ce sont les lauréats eux-mêmes et donc je suis très contente que Marjolaine et Marie soient là aujourd'hui, elles pourront certainement bien compléter le propos. Mais bon, je vais me livrer à l'exercice un petit peu formel de présenter notre offre de bourse pour poser le cadre et puis ensuite on pourra voir les questions. Donc je vais partager mon écran et voilà, vous me dites si ça ne va pas. Du coup, en partageant mon écran, je vous vois moins, donc n'hésitez pas à m'interrompre si ça ne va pas. Donc oui, Fulbright France, je vais vous présenter de manière plus générale. D'abord, je vais commencer par expliquer ce qu'est ce programme, ce qu'est ce programme en France et puis ensuite je vous présenterai nos différents programmes de bourse, les deadlines, les prérequis, etc. Et je ferai un mot sur les partenariats parce que vous êtes en région Hauts-de-France et ça vous concerne. Fulbright, c'est un programme qui a 75 heures d'existence, donc ça vaut le coup de le rappeler parce qu'il n'y a pas tant que ça, de programmes de coopération universitaire qui ont une telle longévité et qui ont su se créer un tel nom, au point que le personnage de Fulbright qui a créé, donc c'est un sénateur qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a souhaité, on va dire, fonder les fondations d'un terrain, d'un monde plus pacifique avec un programme de coopération culturelle universitaire, permettre aux uns et les autres de se rencontrer, d'aller aux États-Unis ou de sortir des États-Unis et d'aller ailleurs. Et donc, ces sénateurs s'appelaient Fulbright. Il y a quelques années, c'est un personnage, vous savez que parfois, l'histoire est réquestionnée, le legacy des personnes est réquestionné, c'est quelqu'un qui a laissé au monde ce grand programme, mais qui aussi peut traverser sur d'autres aspects, notamment son implication sur les droits civils. Et la question de savoir si on gardait le nom de Fulbright pour ce programme a été posé, finalement, on a estimé, enfin, ils ont estimé, l'historique américaine, que l'objet avait dépassé le maître et qu'il s'appelait Fulbright, qu'il fallait le garder. Enfin, longue histoire pour simplement vous dire une petite chose, qu'effectivement, c'est un programme qui est très installé maintenant, qui est en France depuis ses débuts. On est un des premiers, on a un partenaire historique, on a justifié, y compris dans ce programme, notre titre d'allié historique des États-Unis. Simplement, en 1965, on est devenu une coopération, une organisation bilatérale. Donc, nous sommes, c'est vrai que vous fous pour un accession américain, c'est un programme, évidemment, qui n'est assez américain, mais ça reste un programme bilatéral, soutenu et financé par les deux autorités françaises et américaines. Et à ce titre, il est bilatéral, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler des programmes pour vous, pour les Français, mais nous sommes aussi chargés d'accueillir toute une promotion américaine. C'est une activité que, enfin, voilà, on a vraiment nos deux points d'activité, les deux sont égaux et on les exerce, et c'est plutôt une chance, d'ailleurs, de pouvoir avoir cette vision de la coopération bilatérale au sein d'une même organisation. Donc, voilà, des objectifs d'échanges éducatifs, de développement des relations durables entre les peuples, qui s'incarnent dans un programme qui, maintenant, est mis en œuvre dans 160 pays. Donc, il faut voir que ce n'est pas qu'entre la France et les États-Unis, c'est un peu partout. Et dans certains pays, il y a des commissions bilatérales, là où le lien est un peu plus fort, où le programme est plus important. 400 000 alumnis depuis sa création, un très grand nombre de personnalités scientifiques, étatiques, etc. Et un budget mondial de 400 millions d'euros. Donc, ça, c'est l'image big picture, si je puis dire. La commission franco-américaine, donc quasi aussi longue d'existence que le programme lui-même, 22 000 lauréats français et américains. Chaque année, nous attribuons environ 150 bourses par an, tout compris aux États-Unis et en France. Et je me permets de dire tout compris, parce qu'en fait, on a à peu près autant de bourses pour les Américains que pour les Français. Donc, ça peut varier sensiblement, mais c'est à peu près ce qu'on peut proposer. Et en plus de ça, on administre aussi des bourses de fondation privée. C'est important de le signaler, je vais en parler, ça peut vous concerner aussi. C'est un budget pour nous de 2,8 millions d'euros. Alors, quelles sont nos valeurs ? Nos valeurs, elles sont incarnées dans notre feuille de rose stratégique. C'est tout simplement d'être au cœur de la coopération franco-américaine universitaire, d'être un programme de référence pour ce qui concerne notre coopération. La diversité et d'inclusion, c'est devenu effectivement quelque chose de phare et qui a du sens dans la manière dont on gère les programmes, dans les administres, dont on organise les sélections, la promotion de nos programmes. Donc, voilà, pour nous, c'est aussi l'idée de ne pas être toujours, de ne pas toujours servir les mains en termes d'institutions d'origine, etc. Nous sommes très attachés à la communauté d'alumni, ça c'est un point. Et souvent, les alumnis sont très attachés au programme. Rentrer dans Fombrite, ce n'est pas seulement obtenir une bourse, mais c'est aussi rentrer. J'espère que Marie et Marjolaine pourront confirmer. C'est aussi rentrer dans toute cette communauté de ceux qui ont un jour fait l'expérience franco-américaine à travers le programme Fombrite. Nous avons nos alumnis prestigieux. C'est une présentation que je fais dans d'autres contextes, donc ce n'est pas forcément utile de le savoir. Mais effectivement, il y a des personnalités importantes, que ce soit du monde artistique, littéraire, politique, diplomatique, qui ont pu bénéficier de ce programme, que ce soit du côté français et américain. D'ailleurs, côté américain, on a un très grand nombre important de personnalités scientifiques qui sont venues en France et qui ont des prix Nobel, des médailles films, etc. Nous sommes soutenus à part égale par les autorités françaises et américaines. Le budget américain vient du département d'État. Et le budget français, c'est un mix de subventions du ministère des Affaires étrangères. En premier lieu, c'est notre premier soutien, puis du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et puis, nous avons un certain nombre de partenariats, dont un partenariat avec la région Hauts-de-France. On célèbre d'ailleurs cette année les 20 ans de ce partenariat avec les régions Hauts-de-France. Et j'étais ce matin en réunion avec les interlocuteurs de la région. On va faire un événement la première quinzaine de septembre. J'espère que vous serez destinataires d'invitations pour, à la fois, faire le point, un bilan sur ces 20 ans, puis préparer l'avenir, parce qu'on va renouveler la Convention, ce qui est une bonne chose. Je vais vous expliquer ensuite comment cette information peut être utile pour vous. Bon, on a aussi des partenariats avec des universités, des établissements. Ici, c'est moins le cas, mais en général, quand il y a un partenariat avec une région, il n'y a pas de partenariat avec les établissements. Et nous travaillons également avec des fondations. Vu comme ça, c'est beaucoup. Fondation Mona Ange, alors j'ai aussi Sachs, Herbert Smith-Reed, McDermott. En réalité, si j'ai bien compris le public qui est de vôtre, d'études anglophones, les autres, les bourses de fondation utiles, c'est la fondation George Dorsey qui offre des bourses en sciences humaines et sciences sociales. Et également la fondation dotation Sachs, à condition, donc c'est une bourse, c'est une dotation, une fondation qui est dossier à Harvard. Donc c'est à condition d'être candidat à un cursus, enfin à faire des recherches doctorales à Harvard. Alors ça paraît très compliqué comme ça, mais en réalité, en tant que candidat, c'est assez simple. C'est qu'en tant que candidat, on coche les cases qui vont bien. C'est-à-dire qu'on est candidat en tant que doctorat à Ngo Solbright. Et puis si on estime qu'on est éligible à dotation Sachs, on coche la case aussi. Et c'est nous qui administrerons derrière. On essaye autant que possible de simplifier la vie des candidats parce que ce sont des dossiers qui sont quand même assez lourds. Alors nos programmes pour le public français. Je vous donne la vision générale et je sais évidemment qu'on n'est pas là pour parler de tout. Nous, nous avons des programmes pour des étudiants, c'est-à-dire des gens qui vont faire un master, des assistants de langue. Ça peut être des étudiants qui après leur licence, qui veulent se destiner à l'enseignement de l'anglais et qui veulent faire une... découvrir les États-Unis ou enfin acquérir une expérience de teaching assistant. Mais on a parfois ensuite des gens qui s'orientent vers un doctorat, enfin qui font cette année de... c'est un peu une année de césure pour eux, puis qui vont évoluer vers autre chose après. Je le cite, ça peut... c'est pas forcément pour vous, mais peut-être des étudiants que vous auriez, avec qui vous travaillez, qui cherchent une opportunité dans les États-Unis. C'est une belle opportunité aussi. Et puis là, évidemment, surtout, on est là aujourd'hui pour parler des programmes doctorants et des programmes chercheurs. Donc sur ces deux programmes, donc les doctorants et les chercheurs, nous avons ce qu'on appelle des programmes nationaux. Donc c'est ouvert à tous les candidats de toute la France et toutes les thématiques confondues. Et nous avons aussi des programmes régionaux, donc avec trois régions d'eau, eau de France. Il y a également des programmes institutionnels. Mais effectivement, programme régional en ce qui concerne eau de France. Alors, je vais parler de ce partenariat pour vous dire qu'effectivement, l'idée d'avoir un partenariat donc du point de vue de la Commission, c'est développer les capacités de financement de bourse. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais aussi, c'est intéressant parce que ça nous permet peut-être de sortir d'une forme de parisianisme, importante à la Commission. Pour les régions, c'est évidemment une manière de visibiliser leurs recherches, leur potentiel universitaire, etc. La chose à savoir et elle est importante, c'est que nos interlocuteurs régionaux vont souvent, vont soutenir des dossiers dans des domaines qui sont ce qu'ils appellent leur domaine prioritaire, celle de la SRI, etc. Ça ne veut pas dire que les sciences humaines et les sciences sociales en sont exclues, mais à condition qu'elles soient associées à ces domaines d'activité stratégique de la Commission, qui sont, en l'occurrence, je les lis, qui sont la santé, les transports, l'agriculture, l'image, les matériaux, l'énergie, les numériques. Donc, si d'aventure vous étiez candidat à un programme, je pense que le mieux, ce serait de nous contacter en amont pour discuter de l'opportunité de soit de présenter un dossier au titre du programme national ou au titre du programme régional. Parce que si vous êtes la concurrence est moindre sur un programme régional, on ne va pas se le cacher, mais en fait, si vous n'êtes pas du tout dans les priorités de la région, il vaut mieux être dans le programme national. Là, nous n'avons aucun agenda stratégique au sens de priorité scientifique. Nous sommes ouverts à toutes les thématiques. Et en outre, nous sommes une petite structure. J'aurais pu dire, mais nous sommes huit personnes pour gérer tout ce programme. Ça fait partie de notre ADL et notre compétence et notre devoir en fait d'informer, de guider les candidats. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter en amont d'une candidature. On ne va pas faire le dossier à votre place. Il y a quelques limites, mais ça typiquement, savoir est-ce que c'est plus opportun de candidater au programme national ou au programme régional, c'est une question très importante. Il vaut mieux le voir en amont. Donc, voilà. Parfois, un mot, une photo, plus que des mots. Donc, c'est comme ça en moto. La photo de la promotion 2023-2024, c'était pour vous donner une idée du volume de personnes. Bon, là, on avait eu très peu d'étudiants l'an dernier, mais on en aura plus cette année. On aura plus cette année. 22 doctorants, 14 chercheurs. On aura aussi plus de chercheurs, peut-être un peu plus de doctorants également. Et puis, quand même, 32 lauréats des fondations privées. Donc, vous voyez que c'est quand même assez important. Je ne vais pas vraiment parler des programmes US, si ce n'est pour les cités, que vous les ayez en tête. Et peut-être, si vous êtes chercheur, voilà, c'est peut-être aussi un véhicule pour accueillir un chercheur, pour accueillir un doctorant. Il faut y penser. Si généralement, la démarche, elle va être autre. C'est plutôt le candidat américain qui va faire ses recherches et qui, de toute façon, connaît bien FoodWrite. Parce que, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez découvert FoodWrite avec cette invitation. Aux Etats-Unis, le programme est très, très connu. Quand on est académique américain, on connaît FoodWrite par définition. Voilà. Le programme de mobilité. Donc, généralement, c'est plutôt eux qui vont venir. Mais bon, c'est important que vous sachiez que nous gérons aussi les programmes pour les Américains qui viennent en France, un petit peu de manière très symétrique à ce qu'on fait pour les Français, même s'il y a quelques spécificités. Mais donc, c'est un véhicule pour accueillir des académiques américains. Alors, de quoi parle-t-on ? Programme doctorant et programme chercheur. Notre programme doctorant s'adresse à des doctorants qui sont inscrits en thèse en France et qui ont le projet d'effectuer un séjour avant la sonnance de la thèse. J'avoue que quand j'ai repris les slides qui avaient été faits par mes collègues et je ne comprenais pas pourquoi on avait cette simple information qui était là, qui me semble tombé sous le sens. Non, en fait, on a énormément de candidats qui candidatent avec l'idée de faire un séjour après la thèse. Ce programme et tout ce qui va avec en termes de financement, en termes de visa, en termes de statut, s'adresse à des personnes qui ont prévu de faire un séjour pendant la thèse. Donc, ça veut dire que parfois, on a aussi, je l'ai vu pendant les sélections, on avait des candidats qui venaient de commencer leurs travaux de thèse depuis à peine six mois, en fait, qui étaient en début de thèse. Donc, c'est vrai que ça démarre, ça implique un effort de programmation quand même assez conséquent de se dire à quel moment, mais je pense que Marie pourra s'exprimer sur ça, à quel moment je vais programmer ce séjour. Mais c'est effectivement, ça, c'est conditions sine qua non. Alors, les séjours sont de durée assez variable. Ça peut être, c'est de minimum quatre mois jusqu'à douze mois grand maximum. L'expérience montre qu'on a plutôt des séjours de quatre, six mois, mais on a parfois douze mois. Ça dépend évidemment du sujet. Et les séjours peuvent… Alors là, ce sont des slides qui datent de la sélection en cours. Donc, quand on candidate pour… Les personnes qui candidatent pour 2024 et qui sont sélectionnées pourront repartir entre le 1er août 2024 et le 1er mai 2025. Donc, on peut être par exemple candidat sur… avoir un projet d'une durée de un an et partir en 1er mai 2025, ce qui amène jusqu'au 1er mai 2026. Je n'ai pas… Au moins d'avant, je n'ai pas changé les dates parce qu'en fait, je ne peux pas vous donner les dates de notre prochain appel. Ce sera probablement une date limite de candidature au 20 décembre 2024, quelque chose comme ça, mais c'est pas… Je ne préfère plus qu'informaliser parce que ce n'est pas encore voté, acté, etc. Mais on est dans ces eaux-là. Pour les programmes chercheurs, alors oui, une petite subtilité. Quand j'avais dit programme doctorant, à qui ça s'adresse ? Doctorant français, nationalité française. Alors, ça peut choquer dans l'ESR français où on est très européen, mais ça m'a aussi un peu surpris. Mais bon, ça, pour le coup, c'est notre arrimage américain. Pour les Américains, ce programme est conçu en bilatéral. Donc, il y a Fullbright France, Fullbright UK, Fullbright Italie, Fullbright Germanie. Donc, si vous avez un doctorant italien, vous ne pouvez pas candidater vers le programme français. Il faut qu'il candidate par la commission italienne. Un petit peu différent pour les chercheurs, parce que c'est les chercheurs français, mais aussi les chercheurs européens en poste permanent en France. Il y a beaucoup de chercheurs européens qui ont des postes permanents dans les organismes, dans les universités. Ils peuvent candidater. Là aussi, donc, ces jours entre le 1er août et le 1er mai 2021, l'année suivante. On a, en tout cas, en état actuel des choses en France, le programme des chercheurs va concerner aussi bien des personnes qui sont post-doc, littéralement, au niveau post-doc, que des chercheurs plus confirmés. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui évoluera à l'avenir. On y pense un peu, mais pour l'instant, c'est comme ça, ça fonctionne comme ça. C'est plutôt au niveau des… C'est le projet qui est examiné. Est-ce qu'il est important au stade de la carrière à ce moment-là ? Voilà, c'est pas… Mais on pourrait imaginer d'avoir deux plots différents. Évidemment que nos relecteurs, nos évaluateurs savent faire la différence entre un dossier de jeune chercheur et un dossier de chercheur confirmé au moment de l'évaluation. Ils ne vont pas discriminer sur des questions de bibliographie, etc., de longueur de bibliographie. Alors, donc, les conditions d'éligibilité, voilà, nationalité française, être inscrit pendant la thèse. Il faut être invité par une université américaine, voire une institution culturelle, si on est un peu invité par un musée, et pouvoir produire une lettre qui sera ajoutée au dossier. Un peu pareil pour les noms, pour les chercheurs. La double nationalité franco-américaine n'est pas un avantage, c'est plutôt un inconvénient, puisque le programme Foubrail n'est pas ouvert aux double nationalités nationaux franco-américains. En revanche, nos bourses de fondations partenaires le sont. Ce n'est pas un cas très fréquent, mais évidemment, ça existe, c'est naturel. Donc, je le signale. Alors, surtout, par contre, ce qui est le plus important, c'est que les candidats se trouvent déjà aux États-Unis au moment du dépôt de dossiers ne sont pas éligibles. Ça s'explique par des raisons à la fois de nature diplomatique, de visa, de conditions d'attribution de visa, mais aussi des raisons un peu philosophiques que le programme est en général plutôt là pour faire découvrir. Même si, évidemment, quand on parle à des américanistes, un chercheur américaniste, c'est évidemment que ce n'est pas la première fois qu'il s'adresse à nous. En général, il a fait une partie de sa thèse aux États-Unis. Enfin, il n'est pas, il ne débute pas. Mais donc, c'est des choses qui s'apprécient au cas par cas, mais quand même. Ensuite, donc, évidemment que la bourse for bright, ce sont des moyens financiers. J'ai mis les montants ici, donc une allocation mensuelle et une allocation de voyage qui sont variables selon le statut, mais aussi la géographie. Évidemment, que la bourse soit d'un montant plus élevé que si on va en Californie, que, je ne sais pas, qu'à Nouvelle-Orléans. Enfin, c'est un exemple. Mais donc, ce sont des barèmes qui sont fixes et qui ne sont pas négociables, qui s'imposent au candidat, au lauréat. Mais la fonte forêt, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'accompagnement au visa. C'est-à-dire qu'on prend en charge les... On ne fait pas le visa pour vous, évidemment, chacun est responsable à la finie, mais on accompagne la mise en place vers le visa. Le lauréat for bright est dépositaire d'un visa qu'on appelle le visa J1, sans frais, parce qu'il est sponsorisé par le département d'État. Et c'est pas sa famille, enfin ses proches, enfants, compagnons, compagnes, dispose d'un visa J2. Donc, ça fait aussi partie des choses importantes qui viennent avec la bourse, ainsi qu'une... l'assurance santé. Même si l'assurance santé, on peut envisager de prendre des complémentaires. Point très important, avec la bourse for bright, vient la règle des deux ans, to your home residency requirement. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de séjourner 24 mois cumulés en France avant de pouvoir prétendre un nouveau visa de type visa d'immigration. Parfois, il y a cette obligation, elle peut être reportée dans le temps, mais elle aura toujours lieu à un moment donné. Là, j'ai le cas cette année, une personne qui m'a consultée, qui a fait un foot bright et il est aux États-Unis depuis dix ans. Donc, il a réussi, il a trouvé des solutions pour décaler son retour, il a eu des autorisations exceptionnelles, etc. Il a même rencontré quelqu'un là-bas, mais en fait, dix ans après, il arrive au bout de cette possibilité. Il va falloir qu'il rentre en France, s'accompagne aux États-Unis. C'est un peu compliqué. C'est une règle qu'on préfère vraiment marteler parce que c'est compliqué après. Alors, la procédure de candidature. Donc là, nous, on vient juste, on a même à peine terminé les sélections. Les candidatures seront ouvertes au 1er septembre. Ça, je peux vous le dire, elles sont ouvertes au 1er septembre. Il n'y a pas de raison que ça change. Selon toute probabilité, parce que ça a bien fonctionné cette année, les candidatures, le dossier sera déposé avant le 20 décembre. Je vous le dis parce que précédemment, la commission laissait jusqu'au 1er février pour déposer les dossiers. Et en fait, moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a deux ans, je trouvais que ça laissait très peu de temps après pour les formalités de validation, de visa, de mise en place, de préparation au départ, etc. Et donc, on a avancé la date du toit, ce qui laisse quand même trois mois et demi pour préparer le dossier. Et bon, on a constaté qu'on avait autant de candidatures que l'année précédente. Donc, je conclue qu'on peut continuer sur cette voie-là. Mais quand même, ne prenez pas cette slide, il n'est pas « legally binding ». On pourrait changer la date à un jour près. Donc, faites attention. Les dossiers sont d'abord présélectionnés. C'est-à-dire qu'on a trop de dossiers pour recevoir tout le monde en entretien. Donc, on réunit des jurys scientifiques par thématique qui font une première présélection. Et ensuite, les entretiens ont lieu. Généralement, c'est début mars. Voilà, ça va être… Là, ça a eu lieu début mars. Ça devrait avoir lieu début mars l'an prochain. Donc, on organise là le chiffre des jurys qu'on qualifie de pluridisciplinaires. Simplement, évidemment, les jurys de sciences humaines, littérature, etc. ne sont pas les mêmes jurys que sciences exactes, médecine, etc. On essaie d'avoir dans nos jurys un tant soit peu de compétences qui matchent avec les candidatures. Et puis ensuite, les nominations, les réponses sont notifiées aux candidats. Il y a tout un processus. Un candidat fonds de droite, c'est quelqu'un qui a déposé un dossier assez lourd, qui a été présélectionné, qui a été sélectionné, qui a été validé par l'autorité américaine, qui a été validé par l'autorité nationale. Et puis, en plus de tout ça, il y a parfois un partenaire régional qui donne sa validation. Donc, vraiment, quand il parle, c'est du solide. Donc, plus important peut-être, les bourses, elles sont les trois critères d'attribution. À la fois, c'est l'excellence scientifique et académique, donc le parcours du candidat, la qualité et la pertinence du projet lui-même, le projet lui-même. Donc, si on a un très bon candidat, quand il y a des candidats qui ont des ERC, etc., mais qui, visiblement, n'a pas complètement justifié son projet, ou sa chambre un peu bancale, etc., la durée est inadéquate, etc., ça ne va pas le servir. Et puis, la personnalité et les motivations du candidat sont très importantes. Alors, ça, c'est spécifique à Fombride, mais c'est de cette façon, on recrute nos futurs ambassadeurs, ceux qui vont évoluer, qui vont avoir une carrière professionnelle et qui représentent Fombride, qui éventuellement, à un moment de leur vie, seront ambassadeurs Fombride, etc. Et donc, on est très attachés à des personnalités qui s'intéressent véritablement aux États-Unis, qui ne vont pas là seulement parce que c'est le meilleur labo dans tel domaine, machin. Bon, je sais qu'en vous en restant à vous, c'est un peu naturel, mais par contre, c'est moins naturel quand je m'adresse à des publics, je ne sais pas, de médecins, d'autres types de sciences, où, voilà, l'intérêt, ils connaissent la Fombride, parce que le MIT, c'est la référence dans à peu près tous les domaines de recherche, etc. Non, c'est vraiment... Moi, je demande toujours, on pose toujours des questions sur, voilà, qu'est-ce que vous avez compris du programme Fombride, c'est quoi le lien culturel entre nos deux pays, qu'est-ce que vous voulez faire pour promouvoir ce lien ? C'est, voilà, comme tout bailleur de fond, on est attachés à ce que nos réas nous représentent. Bon, je suis un peu lente, en tout cas, j'ai pris beaucoup de temps, donc je vais aller un peu plus vite. J'ai parlé des partenariats Hauts-de-France, c'est très bien. L'heure-ci, donc si vous êtes en SHS, arrêt-lettres, effectivement, il faut aussi candidater, en général, il faut qu'on rentre à cette bourse. Vu le coût de la vie aux États-Unis, ça peut être très intéressant de pouvoir même cumuler des bourses, ça, c'est peu de le dire. On a aussi un partenariat avec, donc, SAX, ça, c'est pour toutes les disciplines présentes à Harvard, c'est spécifique à Harvard, un dossier un petit peu plus compliqué. Et peut-être Marie voudra parler de partenariat avec l'Institut des Amériques, mais là, c'est plus une surprise qui vient en bout de course. Donc, c'est un peu différent. Et puis, je crois que j'ai tout dit ce que je voulais dire, en fait. Voilà. Super, merci beaucoup Martine pour toutes ces précisions. Écoutez, je vous propose peut-être, on écoute Marjolaine et puis Marie, puis on ouvrira la discussion. Il y aura souvent des questions, je pense, autour du processus de candidature, j'imagine. Donc, sans transition, Marjolaine, je vous laisse prendre la parole. Moi d'abord, OK. OK. Très bien. Donc, je m'appelle Marjolaine Boutet et je suis professeure en civilisation américaine à l'Université Sorbonne-Paris Nord depuis deux ans. Et avant ça, j'étais maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Picardie, donc dans les Hauts-de-France, pendant 13 ans. Et je pense que la bourse Fulbright a beaucoup joué aussi dans ma capacité à changer de discipline parce que j'ai une agrégation d'histoire et pas une agrégation d'anglais. Mais voilà. Mais c'est vrai que cette bourse, je pense, a aidé aussi dans mon dossier et a aidé dans ma carrière de façon générale. Alors, je ne sais pas, pour être un peu rapide, pour revenir sur les circonstances. Donc, moi, j'ai candidaté en 2006 à cette bourse Fulbright. J'étais à l'époque en fin de contrat doctoral. J'ai été en contrat doctoral à Sciences Po de 2003 à 2006. Donc, une thèse sur la... Ça a fini par s'appeler l'identité américaine face à la guerre. Et c'était une étude des manuels scolaires américains à destination du secondaire sur 90 ans, entre 1901 et 1991. Et c'était, en fait, une analyse de la façon dont les manuels scolaires parlaient des guerres que les États-Unis ont faites à l'étranger. Thèse que je n'ai jamais publiée. Je vais le dire tout de suite. Je ne la cherchais pas. Parce que j'ai fait d'autres choses. J'y reviendrai. Et donc, l'idée, c'était... Les États-Unis étant une nation monde, une nation d'immigrants, forcément, à partir du moment où ils font la guerre à l'étranger, donc à partir de la guerre hispano-américaine, ils font la guerre contre des cousins. Et comment, au fur et à mesure, donc des guerres à l'étranger, je suis allée jusqu'à la guerre du Vietnam, comment est-ce que chacune de ces guerres fait qu'ils se réinventent en tant que nation ? Et j'avais pris les manuels scolaires vraiment comme histoire populaire. Parce que c'est aussi... En fait, je suis une spécialiste de séries télé et de la culture populaire, mais les manuels scolaires, c'est aussi ça. C'est de l'histoire populaire. Parce que je l'ai montré dans ma thèse. Enfin, ce n'est pas rédigé par les... Enfin, les universitaires en réalité. Bref. Donc, il y avait tout ça. J'étais partie une première fois avec l'aide de l'école doctorale de Sciences Po, deux mois à Washington pour voir des textes officiels et une petite collection de manuels au département de l'éducation à Washington. Et j'ai candidaté pour 2006. Effectivement, l'idée aussi, c'était d'avoir un an de plus à la fin du contrat doctoral pour continuer à chercher. Parce que ça m'a pris du temps. Cette histoire, j'ai analysé 145 manuels en tout. Et j'ai dû en avoir, oui, une bonne centaine au Teachers College de Columbia. Donc, où j'étais partie au départ, j'avais demandé trois mois. Du 1er mars au 1er... 3 mois plus tard, quoi. 1er juillet. Je trouve comme ça. Et j'ai prolongé trois mois parce que j'avais beaucoup de manuels à avoir. Donc, je suis rentrée en septembre 2007. Donc, j'ai passé le printemps et l'été à New York. Enfin, essentiellement dans la bibliothèque du Teachers College avec le manuel scolaire. Voilà. C'était... Alors, qu'est-ce que je peux dire sur l'expérience de la Fulbright elle-même ? Ce qui change, effectivement, c'est le regard des Américains. Parce que, vraiment, le mot Fulbright, I'm a Fulbright grantee, tout de suite, ça veut dire quelque chose. Tout de suite. Et effectivement, Martine Moussel a eu raison. Il y a ce côté ambassadeur. Il y a ce côté vous avez été sélectionné. Et vous aimez le pays. Et on va pouvoir en parler. Et il y a vraiment quelque chose de très spécial. Je suis arrivée assez tard dans l'année universitaire. Donc, j'ai finalement eu peu de contact avec les autres boursiers Fulbright sur place. Mais j'ai quand même pu participer à beaucoup d'activités culturelles organisées par le service là-bas. Aller voir des comédies... Enfin, c'était New York. Donc, aller voir des comédies musicales. C'est ce qui m'intéressait. Ce que j'ai pu faire, aller au théâtre. Des choses comme ça pour rien du tout. Donc ça, c'était assez extraordinaire. Et bien évidemment, ça a été déterminant pour ma thèse et pour la suite de ma carrière. Parce que j'ai été reçue dans des conditions incroyables. Enfin, j'avais une salle avec mes manuels pendant six mois que j'ai pu organiser. Et puis, au retour, j'ai été effectivement, on va dire... Enfin, j'ai participé à l'accueil de jeunes Américains l'année suivante qui venaient en Bourse Fulbright. Et là aussi, ça a été très enrichissant. Là encore, pour approfondir ma connaissance des États-Unis, des Américains, et avec aussi des gens de profils très, très différents. Il n'y avait pas d'historiens. Ils étaient en droit, ils étaient en sciences. Il y en avait un qui faisait des recherches sur la création d'odeurs. Voilà, c'était vraiment une très bonne expérience. Voilà. Et ensuite, la carrière universitaire a fait que j'ai moins de temps à consacrer à Fulbright. Mais c'est une expérience qu'évidemment, je recommande. Et pour le dossier de candidature, j'ai su ensuite que ce qui avait fait vraiment la différence, c'était la partie Personal Essay. Donc, qu'est-ce que les États-Unis veulent dire pour vous ? Et là, je sais que j'ai fait quelque chose de vraiment personnel parce que j'avais passé tous mes étés au lycée aux États-Unis. Et c'était les endroits où, pour moi, c'était vraiment le pays de la liberté et de la réinvention. Voilà, avec des problématiques de harcèlement scolaire, etc. Voilà, qui étaient moins à la mode à l'époque qu'aujourd'hui, mais qui ont, je pense, joué aussi dans la sélection de mon dossier. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. J'ai des petites questions qui émergent, mais je pense qu'on va peut-être déjà écouter Marie et puis ensuite échanger autour de vos retours. Merci. Merci beaucoup. Je vais, je pense, promonger ce qu'ont dit Marjolaine et Martine à Bruxelles sur le programme Fulbright. Alors, moi, je suis partie avec le programme doctorant en 2022. Et donc, j'avais obtenu la bourse Fulbright, la bourse Lorsi et la bourse de l'Institut des Amériques. Ce n'était pas prévu que tout ceci s'aligne très bien, mais ça a été vraiment chouette. Et je dirais que, voilà, si vous postulez à Bourse Fulbright, vraiment, n'hésitez pas à postuler à d'autres bourses partenaires. Ça demande très peu d'investissement, juste cocher la CAD. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Comme l'a dit Martine Roussel, les coûts de la vie sont très importants sur place. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc, moi, je suis doctorante en sociologie et en études anglophones. Et je travaille sur une socio-histoire des syndicats enseignants aux États-Unis depuis 1856. Et dans le cadre de ma thèse, il fallait que je collecte des données de type archive et également que je mène des entretiens. J'avais fait un premier terrain, un petit peu d'exploration à la fin de la deuxième année. Non, au début de la deuxième année. Et donc, il fallait que je retourne beaucoup plus longtemps. Cette fois, pour aller sur différents centres d'archives. Donc, il y en a qui étaient à Détroit, d'autres à Washington, d'autres à Chicago. Pareil pour mes enquêtés qui étaient aussi dans l'Oklahoma. Enfin, voilà. Il y avait en fait énormément d'endroits où il fallait que j'aille et donc des coûts très importants. Et comme l'a dit Martine Roussel, en fait, il y a peu de bourses qui offrent autant d'argent et en fait autant de confort que ce que propose la bourse Fullbright. Et donc, quand on a un projet de recherche un petit peu ambitieux comme ça, voilà, pratiquement, c'est vrai que c'est bien quoi. Donc, je vais organiser ma présentation en deux parties. La première partie, elle va concerner le processus de préparation de la candidature, de la mobilité et du processus de sélection. Je vais essayer de ne pas faire de redites par rapport à ce qui a été dit avant, mais peut-être vous revenir sur comment j'organisais en fait la candidature et comment j'ai vécu aussi le processus de sélection. et en une petite partie beaucoup plus courte sur l'expérience Fullbright. Voilà, je pense que je vais abonder avec ce qui a été dit avant à savoir que c'était vraiment formidable. Je ne suis pas rémunérée pour dire ça, c'est très, très sincère. Et voilà, et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vais redire ce qu'a dit Martine Roussel, à savoir que je pense qu'une mobilité Fullbright, c'est mieux que ce soit qu'elle advienne à un moment opportun dans la tête. en l'occurrence, pas forcément en premier voyage si vous comptiez en faire plusieurs. Moi, j'ai fait un court séjour d'un mois et demi financé par mon université et ça m'a permis en fait de vraiment identifier quel type d'archives et quel type d'entretien je voulais faire. Et ça, ça m'a aidé en fait à construire mon dossier scientifique, à vraiment savoir en fait, oui, je dois aller là pour voir telle boîte d'archives, enfin telle collection et voilà pourquoi j'y vais. Le deuxième, peut-être un vrai conseil aussi que je donnerais, c'est de préparer très tôt sa candidature. Donc moi, j'avais commencé à réfléchir à partir, je crois, de mars, avril pour une candidature où à l'époque, les dates étaient en janvier parce qu'en fait, il faut beaucoup, beaucoup de documents, il faut des diplômes, des copies des diplômes. Moi, il y en avait certains que j'avais perdus, j'avoue. Donc, il fallait recontacter les établissements pour demander les diplômes et ça, ça peut prendre parfois plusieurs semaines, plusieurs mois. Il faut une lettre d'invitation d'une institution de recherche. Donc, il faut identifier à l'avance des chercheurs et des chercheureuses et donc les contacter, les convaincre. Et donc ça, parfois, moi, j'ai des camarades qui ont dû faire plusieurs mails, en fait, plusieurs lettres à différents centres. Et ça, pareil, en fait, ça prend beaucoup de temps et donc c'est mieux pour éviter du stress de s'y prendre en avance. Je dirais aussi que dans ce processus-là, c'est important le prestige des établissements, mais c'est aussi en fonction de vos besoins pour la thèse, où sont vos archives et qui sont les chercheurs qui travaillent sur vos sujets. Moi, j'étais dans une fab publique à Détroit, à Wayne State, et ce n'était pas la plus préciseuse de la région, mais c'est là où étaient mes archives, vraiment sur le campus et c'est là où il y avait des chercheurs, en l'occurrence, une chercheuse qui travaillait sur mon sujet. Donc voilà. Est-ce que je peux juste appuyer un peu sur ce que vous venez de dire là ? C'est très important effectivement. Il ne faut pas croire que Harvard, Berkeley, etc. vont ouvrir plus facilement les portes de la bourse et maintenant presque au contraire parce que dans cette idée de construire un lien culturel et de développer les liens, de développer les coopérations, d'un point de vue commission diplomatique, ces nouvelles, ces autres terrains de recherche sont tout aussi intéressants. Donc à chaque fois que je présente la promotion au fin d'année, ça ne fait que deux fois, mais on me reprochait presque qu'il y ait autant de côte Est et côte Ouest. C'était très intéressant que vous disiez ça parce que ça confirme effectivement tout l'intérêt d'envisager d'autres institutions hautes. Par ailleurs, le Midwest est vraiment une région formidable. Allez-y, les gens sont extrêmement gentils et accueillants. Ça, on va reparler sur l'expérience Fulbright, mais ça, vous partez seul faire de la recherche pendant plusieurs mois la plupart du temps. Et donc, voilà, essayer de réfléchir aussi est-ce que c'est un endroit où j'ai envie d'être. Et d'être en l'occurrence, c'était super. Bon, sur la liste des choses qu'il faut préparer, il y a donc trois lettres de recommandation. Donc ça aussi, moi, j'avais préparé un petit peu, prévenu en avance les personnes que j'allais solliciter parce que souvent, ils ont des calendriers de recherche qui font que eux. Et enfin, il y a deux rédactions. Alors ça, ça peut changer peut-être d'une année à l'autre, mais grosso modo, à mon époque, il y avait un résumé de la recherche et un personal statement, qui est donc une lettre de motivation un peu plus grande où effectivement, on revient sur votre parcours, pourquoi vous voulez participer à Fulbright, qu'est-ce que ça représente pour vous, les relations franco-américaines. Et en fait, moi, pour préparer ces deux documents, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris des cafés avec des personnes qui avaient été sélectionnées d'autres années. Donc, à l'intérieur de mon ED, à l'intérieur de la fac, des gens que je connaissais, en fait, je viens de me rendre compte que j'ai demandé à quatre personnes de m'envoyer leur dossier, donc j'étais vraiment très maximaliste sur mon approche. Mais je pense une ou deux personnes, déjà, c'est suffisant. Mais je me suis dit, voilà, je vais regarder ce qu'eux ont dit, ça va me donner une idée de comment structurer, qu'est-ce que je trouve bien dans leurs écrits. Après, c'est resté très personnel aussi, comme Marjolaine, moi j'ai parlé de ma vie, en fait, de pourquoi, en fait, je vais être enseignante chercheuse, pourquoi les États-Unis, spécifiquement, enfin voilà, vraiment, mais quelque chose de très sincère. Je me suis dit, en fait, c'est plutôt ça, plutôt que dire, oui, j'adore l'excellence, oui, évidemment, mais, enfin bon, c'est vraiment, ils cherchent à apprendre à vous connaître et, oui, à trouver, en fait, des personnalités, quoi. Donc, deuxième partie, deuxième partie, c'est mon expérience et bien, c'était vraiment, vraiment super. Waystake m'a très bien accueillie, ils m'ont donné un bureau avec une bibliothèque remplie d'ouvrages relatifs à mon sujet. Ouais, non, ils m'ont trouvé un appartement sur le campus avec un loyer très, très faible. Donc, en fait, ils ont pris en charge tout, même administrativement et donc ça, c'était vraiment, enfin, c'était les conditions de travail qui étaient vraiment particulièrement bien et aussi, le fait d'être Fulbright, ça a changé mon rapport au terrain. C'est-à-dire que j'étais légitime et quand on est une jeune doctorante, parfois, c'est pas évident, moi, je sais que je dois faire des entretiens, je me présente à des gens, bon, ils voient une fille de 25 ans et ils se disent, bon, qu'est-ce qu'elle fait comme recherche collège ? Ah non, je suis Fulbright. Là, ça change complètement le rapport, en fait, ils disent, ah, c'est super, Fulbright, qu'est-ce que c'est prestigieux, etc. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée sur l'aspect scientifique et aussi l'aspect humain. Comme disait Marjolaine, on est vus comme des ambassadeurs. Donc ça m'est arrivé de rencontrer des gens dans des espaces culturels ou des bars et qui disent, ah, Fulbright, c'est super, j'ai un grand-oncle qui a fait Fulbright ou je ne sais pas. Enfin voilà, donc ça, c'est dans la carrière, je pense que c'est une grande étape. C'est aussi une communauté, c'est plein de choses qui, enfin voilà, moi je recommande Fulbright. Et dernière petite chose aussi, bon alors là, c'est peut-être spécifique à mon cas. Moi, j'étais partie donc six mois et en fait, comme j'ai eu plusieurs bourses, il m'est resté un petit peu de pécule et que j'ai utilisé pour repartir, en fait, pour faire un dernier terrain, pour faire un dernier tour d'archives. Et ça, c'était vraiment extrêmement précieux parce que ce type de bourse, ça demande des heures et des heures et des heures de préparation et donc avoir cette flexibilité-là, en fait, ça permet vraiment de mener à bout un projet scientifique international qui a ça de spécifique que un, il est long et de deux, il écoute en ressources. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et merci à Martine, Marjeune et Jean-Éric et Lucie pour cette organisation, la participation à cet événement. en écoutant Marie, je voulais ajouter deux choses. Effectivement, la vie à New York en tant que doctorante, ça a été très dur parce que, voilà, mes sources, elles étaient à New York, donc il y avait un intérêt scientifique à être à Columbia, mais j'étais partie un mois à New York en vacances après mon bac. Ce n'était pas du tout la même chose qu'ils vivent pendant six mois et avec, oui, les gens du Midwest sont beaucoup plus accueillants, beaucoup plus ouverts et beaucoup plus vrais que les New Yorkais qui sont vraiment dans un rapport d'efficacité dans leur rapport social qui était vraiment un vrai choc et assez dur sur ce moment-là. Et j'avais aussi une deuxième bourse. À l'époque, il y avait une bourse du ministère des Affaires étrangères que j'avais eue aussi et qui n'a pas été du luxe, même si effectivement Fulbright c'est déjà luxueux, mais pour la vie à New York, même en 2007, c'était déjà extrêmement cher donc ça m'a permis aussi. C'est important de parler de cela, surtout que ça ne s'est pas amélioré depuis 2007 évidemment. D'ailleurs, c'est la partie du projet de préparer son budget. Il faut plutôt avoir, il vaut mieux partir avec des prévisions assez hautes. Nous, on a des barèmes, après on ne sait pas on ne maîtrise pas tous et on ne sait pas est-ce que le candidat va cumuler avec une autre bourse ou pas. C'est des questions qu'on évite de se poser parce qu'on ne va pas dire, on ne va pas éviter. Si tout le monde se la pose, le candidat n'a plus de bourse du tout donc ce n'est pas vieux. Mais de toute façon, en général, on sait que c'est bien employé quand un candidat cumule et c'est plutôt plutôt pas mal pour faire tout ce qu'on a à faire dans les bonnes conditions. C'est-ce que vous avez des questions ? Alors, vous pouvez utiliser le chat ou même allumer le présentateur. Alors, on a une question de Victoria. C'est une première question sur la limite d'âge pour postuler pour les deux ans. beaucoup de chance parce qu'elle est de l'UGA. Mais bon, commentaire sur la limite d'âge ? Donc non, pas de limite d'âge. Candidate à UGA, donc ça, c'est chouette parce qu'effectivement, on a un nouveau partenariat avec cette université. Donc, les universités, contrairement aux régions, elles sont un peu plus ouvertes en termes de thématiques. On a, mais vous, sans doute, Victoria, connaît son contexte de travail. Notre interlocuterie sur place, c'est Caroline Bertonech, qui est une ancienne lauréate Foubright, elle-même, et qui pourra certainement reparler de quelle est la vision du partenariat côté UGA. Donc, non, on ne peut pas candidater aux deux, effectivement, mais c'est vrai que c'est important d'en discuter parce que nous, on peut vous orienter vers ce qui est peut-être le plus susceptible de réussir pour vous. Et en l'espèce, ma réponse, elle est un petit peu différente de ce que j'ai dit à Haute-France tout à l'heure pour Lille parce que j'étais sur Lille parce que, à cause de Lucie, mais j'ai pris conscience d'un cours de réunion que c'était plus large que ça, pardon, mais en l'espèce, effectivement, quand on a un partenariat avec comme UGA, Saclay ou Bordeaux, c'est des établissements qui soutiennent toutes les recherches pour qu'elles soient excellentes, donc c'est bien. pour le visage J2, il faut être marié, c'est une très très bonne question et il faut être marié, ce qui fait qu'il y a des plutôt fous brides qui se sont mariés vite vite avant de partir parce que les États-Unis ne reconnaissent pas le PAX, donc il faut être marié, voilà, ou ils n'ont ni la vie maritale, etc. Est-il possible de suivre un cours dans l'université ? Alors, c'est possible, je ne sais pas ce qu'on veut dire, c'est des choses qu'on ne préfère pas trop s'y voir ou que vous voyez sur place avec votre encadrement, mais la plupart, en réalité, la réalité, c'est que beaucoup le font, il faut le préparer en amont parce qu'il ne faut pas avoir non plus la surprise d'avoir des frais d'inscription exorbitants ou des choses comme ça, donc il faut le préparer en amont. Mais on a effectivement des gens qui le font. Moi, je l'avais fait, j'avais pris un cours, mais effectivement, en fait, c'était grâce à la bourse Lorsi qui couvrait les frais d'inscription qui sont vraiment, on parle de 4 000, 5 000 dollars par cours, donc voilà, il faut que ça fasse, si ça rentre dans le budget, très bien, il y a certaines universités qui font des waivers, qui font payer moins cher pour les Fulbright, mais ça, il faut voir au cas par cas et bien anticiper parce que sinon, c'est... ça peut briser un budget en deux, quoi. J'avais une question, je peux ? Bonjour, merci beaucoup, c'est très intéressant. En fait, j'ai trois questions, voilà. Je me demandais, au niveau des lettres de recommandation, quel type de personnes étaient attendues, en fait, si c'était plus des recommandations d'Américains, de chercheurs français ou de... Non, alors, comment... Donc, il y en a plusieurs, donc, il y a plusieurs types possibles. Comment vous dire ? Alors, si c'est une candidature de chercheur, si c'est... c'est un chercheur, c'est un chercheur qui a déjà un peu de carrière derrière lui et qui prétend être en lien avec les États-Unis ou avec... ou en fait, des coopérations internationales, etc., et qui n'a aucune lettre d'un professeur, chercheur non français, ça serait bizarre. Il faut essayer de trouver les lettres qui vont étayer un peu le parcours, en fait, c'est ça. Mais ce qui est toujours mieux, c'est d'avoir des lettres de personnes qui vous connaissent bien, qui sauront vraiment parler de vous, en fait. Je pense que c'est plus appréciable. Finalement, c'est vrai que nos membres de jury, nous-mêmes, on lit énormément, énormément de dossiers et peut-être ce qui va plus frapper, c'est la chaleur, la forte recommandation qui se dégage d'une lettre. On sait faire la différence entre une lettre qui est purement formelle et puis par politesse et une qui est vraiment très personnalisée. Voilà. C'est tout ça. Voilà. Et puis après, voilà, un petit mix de différents types de personnes qui vous ont connues peut-être à différents types d'étapes ou dans différents contextes. D'accord. Je peux continuer avec ma question ? Marie, tu avais... Oui. Moi, j'avais mis une professeure américaine, enfin états-unienne, dans mes lettres de recommandation parce que je me suis dit qu'elles seraient aussi plus chaleureuses naturellement que les Français. Oui. C'est simple, effectivement. Oui, oui. Ils ont tendance à être plus volubiles et j'avais de très bonnes relations avec les personnes qui m'écrivaient des lettres de recommandation en français. Mais voilà, je me suis dit... Ah oui ? Et du coup, ça doit être en français, les lettres de recommandation ? Enfin, si c'est en français, si c'est en français, elles peuvent être en français, effectivement. Après, voilà, avoir... Pour un doctorant, par exemple, c'est pas toujours évident d'avoir une lettre de recommandation dans l'enseignement anglais. C'est pas une obligation. Les jurys le savent. Donc, si c'est le cas, c'est très bien, mais c'est pas forcément obligé. Alors après, moi, je suis chercheuse, mais je suis un petit peu entre les deux. En ce moment, je suis post-doc, deuxième année après la fac, je suis ATR. Donc, c'est ma dernière année aussi d'ATR. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose pour non-universitaire. Je me suis demandé ce que ça veut dire 5 ans d'expérience, ce que la doctora compte dans l'enseignement et la recherche. Et en fait, je suis entre Rouen et la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux, Bordeaux-Montagne. qui n'est pas associée à l'université de Bordeaux, hélas. Mais du coup, je me demandais comment ça marcherait si je voulais faire un dossier, s'il valait mieux monter en national ou plutôt avec la région Nouvelle-Aquitaine ? Alors, je voudrais vraiment parler plus précisément de votre thème de recherche parce que ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour nous. On a trois partenaires régionaux et tous, elles nous disent des projets qui sont en lien avec notre stratégie régionale. Mais alors, ça, c'est la base de départ. Et ensuite, derrière, on voit que certaines régions ont une flexibilité, une ouverture beaucoup plus importante que d'autres. et moi, je peux vous répondre parce que je connais mes interlocuteurs pourvu que ce soit les mains qui restent. Et donc, ça, bon, généralement, on a vraiment un super partenaire en Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis plutôt positive sur ça, mais il faudrait vraiment discuter du projet lui-même. Il faut que l'ancrage en Nouvelle-Aquitaine soit bien manifeste. Voilà, c'est tout à fait logique d'avoir plusieurs ancrages. Ça existe, il n'y a pas de problème, mais il faut que celui en Nouvelle-Aquitaine, pour le coup, on parle vraiment d'un partenariat régional. Donc, ça, c'est important. Ok, et j'avais une dernière question, je suis désolée, je m'en appellise, mais c'est la dernière. En fait, pour ma recherche, il faudrait que j'aille dans plusieurs universités parce que les archives sont un peu disséminées en Californie et je me demandais si ça, c'était possible. Alors, dans notre agence américaine, il n'y a même pas trop, trop ce genre de choses. Il faut un... Même si c'est vrai que c'est souvent justifié, on parle à la recherche, mais il faut quand même un ancrage. D'accord. Un ancrage, voilà. Après, si vous me dites que tous les terrains sont en Californie, c'est vraiment la Californie, mais voilà, un projet qui irait de la côte Est à la côte Ouest en passant par... Ce serait pas... Il y a quand même l'idée de s'implanter quelque part pendant une période de temps, de découvrir ce qu'est la recherche dans ce lieu, dans cet écosystème et donc, il ne faut pas donner trop la préparation. elle a l'impression de ne pas donner l'impression de papillonner. Et puis, en plus, c'est vrai que quand j'ai vu que mes jurys souvent étaient dans ces cas-là sensibles au bon calibrage des dossiers parce qu'on sait qu'effectivement, quand on débarque, il y a toujours un temps d'habitation. ça ne démarre pas tout de suite sa recherche comme ça le jour numéro 1, il y a un peu d'adaptation. Donc, en plus, vous allez avoir de points de lieux de recherche, il faudra s'adapter, etc. Donc, ça peut durer. il vaut mieux dans ces cas-là travailler autour de notre principal programme d'ancrage en indiquant qu'il y aura des visites, des machins. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions ? J'ai juste oublié de s'y aller quelque chose. Bien sûr, nous faisons des sessions d'information, des webinaires, nous-mêmes, nous en organisons. Donc, voilà, quand on publie nos appels, en même temps, on prévoit nos zooms qui sont spéciales doctorances spéciales chercheurs, spéciales, etc., et qui permettent, surtout, là, c'est vrai qu'on est loin des appels, plus on avance dans un processus de candidature, plus les questions deviennent précises, etc., et on est à la fois après à répondre du cas par cas, mais on fait aussi des sessions d'information. Moi, j'ai une petite question et qui est peut-être un petit peu maladroite, vous m'excuserez. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'archives jusqu'à maintenant, qui finalement nous orientent davantage sur un travail historien, on va dire. Est-ce que finalement, voilà, quelles sont les chances des candidats qui ne travaillent pas forcément sur des archives et qui, en fait, ont besoin d'aller aux États-Unis, soit pour des entretiens ou pour d'autres études un peu plus anthropologiques. pas de chance, non, non, il n'y a pas de chance. Parce qu'on pourrait dire qu'on peut faire les entretiens en ligne, donc finalement, on n'a pas besoin de... Non, non, ça, ce n'est pas du tout l'esprit fou, bref. D'accord. C'est vraiment... Non, ce n'est pas du tout... Du tout. Super. Il y a une candidate l'an dernier... Je vous donne un exemple, un contre-exemple. Il y a une candidate l'an dernier, étudiante, master à Harvard, mais elle était déjà assez expérimentée, enfin, un peu dans la vie professionnelle et puis, elle vient nous voir en juin, donc quand on avait tout bouclé pour nous dire, finalement, Harvard propose ce même master en ligne et moi, ça m'arrange, etc. Est-ce que je peux conserver les bénéfices sur le write ? Bien évidemment qu'on a dit non. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle était lauréate d'une autre bourse et cette autre bourse a maintenu son soutien, ce qui lui a permis certainement de faire les frais d'inscription, mais non, ce serait un contresens qu'on plaît aussi. L'expatriation, la découverte culturelle fait vraiment partie de l'expérience. Bien sûr. Très bien. Est-ce que vous avez des questions de l'analyse que vous avez ? Tout était très clair. N'hésitez pas, on reste à votre disposition. Super. En tout cas, merci beaucoup. On est du pilaton. Quelle magie. En tout cas, merci encore pour tous vos retours d'expérience. C'était très incarné. donc ça, c'est très important aussi. Merci beaucoup Martine. On va donc clore la session et donc, vous avez les contacts ici qui permettront peut-être d'avoir des réponses un peu plus précises par la suite. Super. Très bonne fin de journée et tout le monde.